Oui salam ! Allez comme à tous mes tréfiens abonnés j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre mi-fi se porte bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, pour cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis avec ma petite femme Lille Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement Et bien sûr le petit partage qui fait toujours plaisir à la famille Ma boutique 13x en description, mon code créateur Fortnite en description aussi Cette tenue bizarre, c'est une tenue que Fortnite m'avait offert à la Paragamstic pour ceux qui se demandent Bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon pire ramadan Attention, quand je dis mon pire ramadan, c'est à dire le pire moment que j'ai eu pendant la période du ramadan Je ne parle pas de mon jeûne, mais ce que j'ai pu avoir pendant mon jeûne, d'accord ? Et je peux vous dire que ça a été pour moi le moment le plus difficile et le plus dur pour moi à jeûner N'hésitez pas vous à me dire en description quel était votre ramadan le plus difficile pour vous Et surtout pourquoi il a été difficile Il y a 5-6 ramadans de ça, j'ai connu pour moi le ramadan le plus difficile Parce qu'en fait pendant la période du ramadan, j'ai appris que j'étais allergique au pollen C'est à dire que je gaspillais un rouleau de papier toilette facile par heure Tellement j'avais le nez qui coulait Donc je ne pouvais pas prendre ces médicaments là, qui étaient des médicaments pour les allergies En plus de ça, cette période là, je m'étais coupé le tendon Alors le tendon, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui vous permet de bouger votre doigt Je me suis coupé parce qu'en fait je me suis énervé sur un jeu Certains connaissent un peu l'histoire, mais je vais un petit peu vous la raconter Et je vais vous décrire tout ça, comment ça s'est passé Très simple, j'étais en colère sur un jeu vidéo Du nom de Tekken Revolution A l'époque je le geekais énormément Et en m'énervant, j'ai mis un gros coup de poing dans le verre Au début je ne me suis pas rendu compte que je m'ai ouvert la main Et au bout de quelques secondes, j'étais complètement rempli de sang sur moi Et d'ailleurs je vais vous montrer une petite photo maintenant De mon tendon qui a été, on va dire, réparé, recousu La voici, la voilà Peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué dans mes vidéos Mais voilà, la trace elle est là La cicatrice elle est là Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué dans mes vidéos Mais souvent, pour certains, vous avez toujours remarqué le détail Vous avez toujours posé la question, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, une bonne ouverture de tendon Comment ça s'est passé ? Comme je vous l'ai dit, j'ai fermé le poing J'ai frappé dans un verre Sauf qu'en fait, en frappant dans le verre, en cassant le verre Étant donné que j'avais le poing fermé Forcément, ma peau était tendue Et vu que le verre a à peine touché Il a ouvert toute ma main Alors là, vous voyez aujourd'hui que ça a été refermé Donc ça a été recousu Sinon, l'ouverture de la main était de là à là De là à là C'était tout ça là Tout ce bout de peau était complètement enlevé On voyait tout à l'intérieur de... On peut le dire, on voyait tout à l'intérieur C'était un truc de fou C'était horrible Lia, qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur de ma main ? Ton os Voilà, c'était complètement dégueulasse C'était tout blanc C'était... c'était horrible Bref, du coup en fait C'était une grosse ouverture C'était de là à là De là à là Et en fait, en recousant Enfin, quand il recoue Il nous attrape la peau Et il nous la resserre Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc c'est pour ça que ma peau aujourd'hui refermée C'est une petite cicatrice Mais avant c'était gros comme ça Et gros comme ça J'ai touché un petit peu une veine Ça avait touché un petit peu une veine D'où le saignement excessif Et ça m'avait coupé le tendon En allant à l'hôpital Quand l'ambulance est arrivée Ils m'ont ramené à l'hôpital Ils m'ont recousu donc l'intérieur de la main Pour m'attraper mon tendon Donc le tendon c'est comme un fil En fait, mon fil qui me permet de bouger le doigt C'est coupé en deux Donc il a fallu déjà relier les deux fils D'accord ? Après, une fois qu'ils ont relié les deux fils Il a fallu recoudre l'extérieur de la main Des douleurs incroyables Pendant la période de un mois et demi, deux mois J'ai dû garder la main ouverte comme ça On m'a mis une sorte d'attel bizarre En ferraille, en métal Et pendant un mois et demi, deux mois Je ne pouvais plus fermer ma main Et après, pendant un mois et demi, deux mois J'ai dû faire de la rééducation Pour pouvoir fermer la main Et au bout de 4-5 mois J'ai enfin pu faire ce geste-là Et donc pendant cette période-là J'avais aussi, au bout d'un moment La période du ramadan qui est arrivée Et... Qu'est-ce que j'ai souffert pendant cette période ? Entre mon nez qui coulait Mon refus de prendre des médicaments Pour faire mon jeûne Parce que je voulais faire mon jeûne à tout prix La transpiration quand je me réveillais Parce que j'avais des douleurs à la main Je sentais des fois Je ne sentais plus mon bras Il avait des médicaments à reprendre aussi J'avais des médicaments Que je ne voulais pas prendre pendant mon jeûne Donc j'ai quand même fait mon jeûne Avec un tendon coupé Et un nez qui coulait tous les jours Et en plus, il avait le doigt toujours sale Il fallait toujours tout nettoyer Il fallait désinfecter toujours la plaie et tout Parce que je devais aller tous les jours Voir un médecin aussi Pour qu'il mette une crème sur la plaie Voilà Et le problème, c'est que Vu qu'il faisait le ramadan Le désinfectant, etc Tout ce qui pouvait pénétrer La peau, le parfum, etc Il ne fallait pas le mettre Donc c'était assez compliqué Et je me rappelle très bien de cette période Et c'était vraiment, vraiment, vraiment pas simple C'était vraiment pas simple Je me réveillais J'étais pas bien J'avais le nez qui coulait Mais genre qui coulait Attention ça, c'est des gouttes Des gouttes comme ça J'étais obligé de prendre du papier toilette De dire ce que je faisais Bah en fait, il faisait des boules Pour se les mettre dans le dos Voilà, je faisais ça, frère Horrible Mais je faisais ça, frère Tellement, je ne pouvais pas Je ne pouvais plus me moucher En fait, je me mouchais tellement Que j'avais le nez tout rouge Ici, irrité et tout C'était horrible Oh, je faisais ça, frère Voilà, je faisais des trucs comme ça Pour que mon nez arrête de couler, frérot Voilà Une fois, tu le faisais en l'oeil aussi Ouais, voilà Une fois, je les fais en l'oeil Effectivement, j'ai pété un câble Et genre, le torchon Enfin, le papier que je mettais dans les narines Mais voilà Je me réveillais J'étais tout en torse nu Je me réveillais dans le lit Comme ça, j'étais en sueur Tu te rappelles quand même ? Oh là 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 Cette période Bref, voilà C'était pour moi la période La plus dure du ramadan Ça a été une période aussi dure Pour moi, humainement De ne plus pouvoir Fermer ma main Pendant 3, 4 mois 5 mois, pratiquement C'était juste horrible Alors, pouvoir tenir un verre Pour moi, c'était Mission impossible Et waouh Qu'est-ce que c'était dur à cette époque Même toi, tu as souffert avec moi Pour le coup Parce que Quand on a un couple Quand il y en a un qui souffre Je faisais tout pour lui En fait, j'étais sa main Voilà C'est bizarre de dire ça Ouais, c'était un petit peu Ma deuxième main Du coup, pour me nourrir Je précise Toi, tu places des mauvais trucs Dans les mauvaises vidéos Bref, non plus sérieusement Sans aucune idée Un peu bizarre Non, en fait, j'étais Oui Voilà Elle était là Elle me donnait à manger Elle m'aidait à mettre mes t-shirts Les avis Le portail Faire les lacets Voilà C'était fermer les lacets Parce que vraiment C'était même pas juste Oh mais Abdel T'as qu'une main Tu peux faire avec l'autre Non, c'était que celle-là Je pouvais vraiment pas la bouger Je pouvais même plus Même là, en fait Le fait est d'avoir juste Coupé un tendon A force d'avoir justement Laissé ma main comme ça Je n'arrivais même plus A fermer ne serait-ce que le pouce Et quand j'ai travaillé Pendant des semaines Et des semaines Avec la La kiné Elle a dû déjà Essayer de me faire fermer Le pouce Qui était vraiment Assez loin Du doigt qui s'est coupé C'est lui qui s'était coupé Elle a dû me faire fermer Mon pouce d'abord Après celui-ci Après celui-là Après celui-ci Et après on a réussi A fermer celui-là Et après elle m'a appris A avoir une balle en mousse Je mettais ma main Dans un truc un peu liquide Et je devais appuyer Je devais prendre la balle en mousse Et sortir la L'essorer La mettre dedans L'essorer Bref C'était un peu bizarre En tout cas voilà C'était le moment pour moi Le plus dur Pendant la période du Ramadan Voilà C'était dur Mais Alhamdoulilah C'était Le jeûne Et je voulais faire mon jeûne Attends mais Les abonnés Ils sont pas au courant De quand je me suis mis en colère Pour ma main Que je m'étais ouvert J'ai dit à l'IA Je vois mon os Et tu m'avais dit quoi à ce moment-là Mais non il n'y a rien Mais non il n'y a rien Vous savez ce que j'ai fait J'ai attrapé ma main Il y avait du sang ici J'ai attrapé ma main J'ai fait ça Hop J'ai jeté tout le sang par terre Et j'ai dit Regarde Elle fait Ah Bref On voyait l'os à l'intérieur On voyait tout C'était horrible C'était horrible 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 Et au bout d'un moment Le mec le docteur Il est en train de parler avec l'IA Par colère Je m'énerve Je suis en train de me vider de mon sang J'ai quand même perdu beaucoup de sang Et je lui dis Mais putain Mais arrêtez de parler Bougez-vous le cul Ramenez-moi une ambulance Qu'est-ce qu'il a dit s'il te plaît Le médecin Tant qu'il crie C'est qu'il n'est toujours pas mort Voilà Il dit Tant qu'il crie comme ça C'est qu'il n'est pas prêt de mourir encore Donc vous inquiétez pas Bref L'ambiance est arrivée Ils ont pris soin de moi Et voilà La deuxième chose la plus folle Ce jour-là Je dois vous avouer aussi Lors de mon opération Ame sensible S'abstenir C'est quand la femme M'a encore plus ouvert la main Un petit peu Pour chercher Si à l'intérieur de ma main Il restait un bout de verre C'était horrible Elle avait pris un truc Spécial Pour frotter à l'intérieur de ma main À l'intérieur de mon tendon À l'intérieur Elle frottait pour chercher S'il n'y avait pas un bout de verre C'était horrible Une sensation dégueulasse La femme a dû me piquer Au moins trois fois le bras Pour que je ne sente rien Elle m'a mis ma main Dans un truc Où il ne fallait pas en fait Que ma main soit infectée Ou quoi Parce qu'en fait Là c'était carrément Tout était ouvert Elle m'a mis ma main Dans un truc Et elle m'a mis de la Bétadine De la bétadine partout Jusqu'ici Limite Pour qu'il n'y ait aucun truc infecté Elle m'a mis ma main dans un truc Et malgré tout Je sentais quand même Les frottements Je sentais tout C'était horrible Bref voilà C'était horrible Et je ne le souhaite même pas A mon pire ennemi Comme je vous dis Après bon le tendon Quand même c'était quelque chose Mais je pense que ma pire expérience Ça c'était hors ramadan Ça restera quand même Un déboîtage d'épaule Voilà Un déboîtage d'épaule Je vous dis la vérité Je me suis coupé un tendon J'ai eu un déboîtage d'épaule Vous vous rappelez La vidéo est sur la chaîne Je mets GameX13 C'est déboîté l'épaule Tu vas trouver la vidéo Je me suis déboîté l'épaule Je peux vous dire un truc Je préfère encore une fois de plus Me couper le tendon Et me toucher une veine Comme là Que avoir Une épaule Qui se déboîte Des boîtes Alors je vais vous dire Un petit peu l'équivalent C'est tellement une douleur énorme Qu'on a l'impression Qu'on va mourir de douleur Alors que mon tendon Vous allez me dire Mais c'est impossible Et bah j'avais pas mal Au moment où je me suis fait ça Après le matin Il y avait des douleurs qui arrivaient Et tout ça Mais le même jour La même seconde Je me suis ouvert le tendon Je me suis pas rendu compte au début Parce que c'était un peu vénère Dans le jeu et tout Vous savez l'adrénaline et tout On sent pas Avec l'adrénaline Les nerfs et tout On sent pas au début Jusqu'à ce que je sens Que je suis mouillé frère Mouillé de sang Mais je n'ai pas ressenti Quand je me suis ouvert Avec le tendon Et une veine Je n'ai pas ressenti Ce que j'ai senti Quand je me suis déboîté l'épaule C'était l'expérience La plus folle pour moi En plus t'as rappel Il y avait des entars Cet enfoiré Il était en train de me filmer par terre Bon En tout cas la famille N'hésitez pas à vous A nous raconter Votre pire moment Bah on profite un petit peu Ça va bientôt attendre d'an Demain Comme on dit Si on a encore envie d'ici là Ce sera le ramadan N'hésitez pas à nous raconter Un petit peu Votre ramadan Qui a été pour vous Le plus difficile Parce que vous avez eu quelque chose N'hésitez pas à nous le raconter Voilà A le partager Ça faisait longtemps Que je n'avais pas fait de vidéo blabla Et ça fait du bien un petit peu De se retrouver avec vous Un petit peu De s'asseoir sur le siège Et de vous parler un petit peu Prenez soin de vous D'Amifa Ciao tout le monde Et bon l'homme d'un à tous Game X13 Abonne-toi Abonne-toi Lâche un pouce bleu poteau Lâche un pouce bleu poteau Game X13 Abonne-toi Abonne-toi Lâche un pouce bleu poteau Lâche un pouce bleu poteau Game X13 Sous-titrage Société Radio-Canada